Salut tout le monde c'est BlackCube et aujourd'hui donc on va se retrouver rapidement pour une petite vidéo explicative sur tout ce qui se passe en ce moment pour moi Peut-être que vous l'avez remarqué mais ça fait déjà une semaine et demie voire même deux semaines ça va faire je crois Non une semaine, une semaine que j'ai pas posté de vidéo voilà Alors là avec la reprise des cours et tout mais c'est pas franchement ça qui m'a le plus perturbé Donc peut-être une semaine, une semaine et demie voire deux je m'en rappelle plus du tout Une semaine C'est pas ça du tout en fait qui m'a perturbé, je vais vous expliquer rapidement on va pas voir grand chose aujourd'hui D'abord vous voyez très bien, enfin vous pouvez le voir du moins que je suis sur une version de Linux Donc une version Linux tout simplement donc c'est Xubuntu, Xubuntu Pourquoi j'ai pris cette version là simplement parce qu'elle était très très légère Et en fait pourquoi tout simplement je l'ai prise parce que mon disque dur m'a lâché Donc à force de faire les réinstalles je pense de Windows 8 pour diverses raisons parce que j'avais mal fait des choses Donc c'est absolument pas Windows 8 qui a fait planter mon disque dur A force de faire les formatages apparemment, enfin du moins c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui m'étonne énormément Enfin bref, en fait le disque dur a des secteurs défectueux Donc un disque dur est composé de plusieurs secteurs On va dire des petits carrés tout plein sur le plateau Donc un carré en général c'est du 512 octets Donc si vous voulez il y a 2000 petits carrés pour 1 méga si je compte bien Enfin un peu plus de 2000 évidemment mais j'arrondis Donc voilà et donc évidemment il y a pas mal de petits carrés Si on compte sur 320 gigas bah ça fait 624 millions de carrés Et voilà donc notre cher Papi Wesh qui lui a fini son stage Donc euh merde Donc attendez je vais quitter Skype parce que je suis un ouf moi Tac Donc je vais rapidement vous proposer en fait une chose Donc comme mon disque est THS je me suis dit bon bah tiens je vais mettre sous un Linux live Enfin c'est comme un Linux live c'est à dire Linux est installé sur ma clé USB Euh ce qui donc me permet d'avoir un environnement de travail au moins ou quelque chose pour que le PC soit allumé Parce que sinon Windows 8 ne démarre absolument plus Et donc euh si ça vous dit voilà un petit tuto sur comment installer par exemple un Linux sur une clé USB Ou alors sur un CD juste histoire de tester Euh puis pourquoi pas des tutos sur Linux alors je sais pas trop quoi faire pour l'instant Mais par exemple si vous voyez genre toutes ces lignes là vous comprenez absolument rien Euh si vous voulez justement les découvrir Euh utiliser donc savoir utiliser donc le terminal par exemple lancer Skype en terminal Euh comprendre ce que je mets là par exemple etc Voilà tout simplement Donc si vous voulez bon voilà euh c'est reparti putain donc je vais requitter Euh si vous voulez voilà savoir un petit peu connaître l'environnement Linux Essayer de le découvrir je dis pas du tout que je suis un PGM du Linux Mais bon Et bon voilà par exemple faire un serveur web hein Donc là je vais pas actualiser parce que ça va pas marcher Mais là on voit bon bah bref là que PHP MyAdmin ne marche pas Mais je suis bien en localhost donc j'ai bien créé le serveur web Enfin du moins le serveur PHP MyAdmin et j'ai du tout déinstallé pour commencer Mais enfin bon donc on peut voir hein Euh que ça peut être une source de tutoriel intéressant Euh pourquoi pas enfin voilà après il y a pas mal de choses à faire Alors évidemment ce sera je pense que je ferai les tutoriels en graphique hein Les tutoriels pardon en graphique parce que en version comment dire ligne de commande Ça va peut-être pas vous plaire et ça va être compliqué d'enregistrer de la ligne de commande Euh je pense donc euh donc bon voilà Tout simplement euh peut-être un petit programme ça peut être sympa Dites moi si vous voulez voilà une petite série sur du Linux Euh si ça vous tente ou pas savoir voilà hein comment par exemple on va dire créer un dossier Alors je vais le mettre sur le bureau alors j'ai encore un peu de mal voilà On va se mettre donc sur le bureau on va ouvrir un terminal Créer un dossier sur le bureau donc ça va être par exemple donc dans Home c'est Zubuntu Alors attend il n'y a pas d'ex... non Zubuntu euh il n'y a pas d'ex... desktop Non bon bah ça va être compliqué de le faire dans le desktop Ah si il est là ah ouais non d'accord c'est un D majuscule Desktop voilà vraiment et je fais vraiment un vidéo enfin un dossier genre coucou hein Allez je suis un fou et vous voyez le dossier coucou qui est arrivé là Et par exemple le supprimer donc ça va être un rm-r Alors sudo on va rester en sudo rm-r On va donc remettre le slash home euh... Zubuntu desktop et coucou Donc voilà comment supprimer le dossier enfin voilà Bref des petits trucs comme ça hein créer des utilisateurs les supprimer Euh... plein de choses enfin des trucs pas spécialement utiles En soi mais voilà je trouve que le linux c'est un bon travail Enfin c'est un bon environnement en fait pour développer et autres Enfin c'est un environnement très très calme on va dire Je trouve que c'est assez posé Et même s'il n'y a pas les mêmes choses que sur Windows je pense que c'est ce truc c'est quelque chose de plutôt sympa Donc voilà vous pouvez voir par exemple là en fait j'ai deux écrans Enfin deux écrans non mais deux bureaux si on veut vous voyez Là j'ai un premier bureau avec bah différentes choses ouvertes Et un second avec juste Skype et mes mots de passe que je stocke Donc voilà tout simplement Euh... Voilà dites le moi tout simplement on va pas faire plus long Sinon merci à tous hein pour les 647 abonnés J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui s'étaient abonnés Donc durant la semaine dernière ou cette semaine là Enfin bref je sais plus trop Euh... je sais plus trop vraiment Euh... j'ai un peu perdu on va dire l'esprit du temps Euh... donc merci à vous bah ceux qui vous êtes abonnés On arrive déjà aux 650 abonnés alors que j'ai passé la barre des 600 je crois Pendant les vacances de Noël Donc merci à tous Et sur ce bah moi je vous dis à la prochaine Sachant que mon disque dur je le commande que ce week-end Donc il devrait arriver d'ici j'espère mercredi il est là Et ça pourrait être sympa Voilà d'ici mercredi Je pourrais donc recommencer du tout Ah oui si jamais il y en a qui m'ont ajouté sur Steam Et qui voient qu'ils ont toujours pas de réponse de ma part C'est normal parce que j'ai toujours pas réinstallé Steam en fait Euh... le Xubuntu je l'ai installé juste ce matin Enfin cet après-midi Donc évidemment j'ai pas réinstallé Steam Mais je pense pas que je le réinstallerais Ou alors au pire je le réinstallerais Mais ma clé est assez faible en espace Donc on va éviter Voilà donc sur ce bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo J'espère de ne pas vous avoir trop ennuyé Laissez moi votre avis dans les commentaires Pour un tutoriel Linux Euh... si ça vous plaît ou pas Et en tout cas moi ça me plairait bien de vous faire ça Je reprendrai tout au PHP aussi en même temps du coup Euh... ça passera... ça passera crème je pense Et puis bah voilà Allez salut à tous bonne soirée Et puis bah profitez bien d'un neige s'il y en a chez vous Parce que chez moi c'est vraiment le bordel Allez salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !